Macron parle souvent de guerre. Je crois qu'à son élection sur les Champs-Elysées, il était déjà avec les militaires dans cette énergie de guerre. Il savait ce qu'il faisait et ce qui arrive. Donald Trump, qui a perdu aux élections, peut encore faire le ménage en limogeant Marc Expert, le chef du Pentagone. En France, le général Pierre de Villiers donne sa démission car le président ne veut pas céder à sa demande, c'est-à-dire avoir plus de moyens pour ses armées, pour faire face au combat. Une tactique qu'il aurait appliqué pour élire son ami général Lecointre. Une personne qui peut plus facilement peut être achetée, car curieusement, Macron qui n'avait pas d'argent pour l'armée, donne maintenant des primes jusqu'à 50 000 euros à des officiers généraux. Macron a l'air d'acheter des officiers généraux pour arriver à ses fins. Donc, Donald Trump limoge Marc Expert, son chef de guerre. Pierre de Villiers se retire car il n'a pas voulu vendre son âme aux propositions de Macron. Et maintenant, la route est libre pour l'arrêt des armes chimiques américaines sur le sol européen. Les masques obligatoires et le vaccin en urgence. Mais peut-être que tout ça est lié. Il est intéressant de revenir aussi sur l'arc de triomphe, où les gilets jaunes, au 18ème acte, il est vrai à l'aide des Black Blocs et des gens venus de France entière pour un ras-le-bol général sur ces injustices, sur ce manque de partage entre les riches et les pauvres, sur cette injustice générale de délaisser les plus minoritaires et les plus faibles. Nous faisions la guerre autour de cet arc. La tombe du soldat inconnu n'a pas été profanée. Au contraire, nous étions autour avec un grand respect. Un coup de poing a été donné, sans armes, juste avec une foi et par hasard sur l'arc de triomphe. Et la police n'a rien pu faire. Ils ont été dépassés par les événements. Ils avaient beau avoir des armes. Enfin, nous avions la foi d'exister, enfin, mais d'exister en vraie démocratie, c'est-à-dire sans aucun meneur, ce qui a été très dur pour le gouvernement, à désigner un responsable. Inconfiement, faire la guerre autour de cet arc et de ce soldat inconnu, qui n'est peut-être pas un soldat inconnu, mais un archonte protégé autour de cet arc qui les aide à gouverner. Ce président, depuis l'après-guerre, dépose des fleurs dont les bleuets de France, si connus pour pousser dans les tranchées et qui donnaient l'espoir aux soldats. Le bleuets de France a été à l'initiative de deux infirmières, Charlotte Malter et Suzanne Lidhart, à une initiative de viser à recueillir des fonds pour venir en aide aux mutilés de la guerre. Aux Invalides, pendant des années, des blessés et des Invalides confectionnaient des bleuets de France en tissu pour les revendre dans les rues. Le bleu rappelait aussi l'uniforme des premiers poilus. Pour le gouvernement, les Invalides, c'est un endroit sacré. J'ai plusieurs fois demandé de faire des manifestations dans ces endroits, mais c'est carrément interdit. Oui, une belle association qui existe depuis 150 ans, qui récolte des millions et des millions depuis toutes ces années. Dans l'espoir que cet argent est vraiment versé aux blessés de guerre. En espérant que ce ne soit pas comme certaines associations, comme... Tiens, une association qui s'appelait L'Arc, justement. Vous vous rappelez, en 2000, Jacques Crozemary, le président de l'association, qui était reconnu coupable d'abus de confiance. Il était reparti avec des millions, des sommes pour des investissements immobiliers, soi-disant pour sa publicité. Et que 25% uniquement étaient utilisés pour cette soi-disant recherche contre le cancer. C'est vrai que cette association avait dégoûté beaucoup de gens à donner pour les assos. Mais... Au départ, ça vient d'une belle idée. Tout vient d'une belle idée. Voilà, le soldat inconnu, le symbole de la guerre, de ce monde qui s'entretue. Alors que tout serait tellement mieux si on était tous en la paix. Mais cette rentabilité, toujours, autour de la guerre, autour de la destruction. Le démon a un intérêt à la guerre pour ses associations, pour ses ventes d'armes, pour tout cela. Le plus simple, bien sûr, ce serait la paix dans le monde. Mais j'espère que vous avez compris avec tout ça, la rentabilité que le démon a avec la guerre, et l'inharmonie, et la maladie. On en est là aujourd'hui. Et que des innocents soient mêlés à tout ça, ça a trop duré. Je mettrai un hommage aussi à Jean Jaurès, cet homme politique, au départ philosophe et prof de faculté, qui avait compris le danger de la guerre et l'acharnement du système à motiver les gens à la guerre. Il était éclairé. Et avait proclamé l'état de danger de la guerre. Il voulait même télégraphier cela au président des Etats-Unis, pour stopper cette guerre. Il a été assassiné au café du Croissant à Paris, parce qu'il proclamait la paix. En contraste avec Jean Jaurès, un autre philosophe, pas digne de ce nom. Il appelle tout simplement à tirer à balles réelles sur les manifestants. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne donne pas moyen aux policiers de mettre fin à ces violences. C'est insupportable. Mais parce qu'il y a un risque. Le risque que vous connaissez. Mais alors, écoutez, franchement, quand on voit des types qui tabassent à coups de pied un malheureux policier qui est par terre, mais enfin, voilà, qui se servent de leurs armes une bonne fois, écoutez, ça suffit. Il y a un moment où ces espèces de nervis, ces espèces de salopards d'extrême droite ou d'extrême gauche ou des quartiers qui viennent taper du policier, ça suffit. Oui, tu sais, il n'y a pas là-bas. Quartier, il y a très peu. Il y a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup. C'est moins aujourd'hui, mais il y a eu beaucoup. Après les manifestations, il y avait des bandes des quartiers qui venaient se servir au début. Oui, vous avez raison. Plus maintenant. En tout cas, cette violence-là, je rejoins Darmanin, elle est insupportable. Je pense qu'on a une armée. On a, je crois, la quatrième armée du monde. Elle est capable de mettre fin à ces saloperies. Il faut dire les choses comme elles sont. Je comprends pourquoi Luc Ferry demande qu'on tire à balle réelle, car il a été payé entre 2010 et 2011 par l'université de Paris d'Hydro des cours de philosophie qu'il n'a jamais assuré. Donc c'est de l'escroquerie, c'est scandaleux. Et il se permet de donner des conseils. Bon, c'est pas grave, ses copains voyous de Matignon vont rembourser. Ils ont remboursé. Voilà, donc entre voyous, on s'entraide. On parle souvent de Lucifer, qui serait un ange déchu, qui n'a pas accepté que Dieu, son ami, soit la source de tout. Et il en a été tellement jaloux qu'il est resté sur terre et qu'il a créé notre monde. C'est pour ça que beaucoup de gens signent avec lui pour avoir la matière. Ça se passe comme ça dans le show business, en politique, etc. Donc ils sont liés à ces entités. Et même Sophia, une ange déchue aussi, qui aurait créé l'homme et la femme. Le but, c'est de sortir de ce système en sacralisant les choses et en revenant au Christ et à Marie. La puissance acceptée de lâcher son égo et de se faire accepter par des forces éternelles plutôt que de ces forces éphémères, de l'impression de posséder les choses qui ne vous appartiendront jamais, car tout appartient à Dieu. Ne vous faites pas prendre par ces forces qui sont là et qui arrivent. Gardez votre identité et votre âme personnelle. Vous savez qui vous êtes. Prenez pas l'âme des autres. Gardez votre âme éternelle. Qu'ils veulent vous prendre. Gardez votre âme, votre âme personnelle, qu'ils veulent vous prendre. Tout le monde veut donner ses idées, mais vous avez les vôtres, c'est les meilleurs. Écoutez-vous. Gardez votre intuition. Sentez les choses par vous-même et pas par les médias. Parce que vous entendez à l'extérieur. Vous avez tout à l'intérieur de vous. Laissez Dieu vous pénétrer. Et Marie, la Mère Terre, Gardez la nature en vous.